Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi, une histoire par Lorine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'incroyable histoire de la petite souris d'Anna Christina Herreros et de Violetta Lopez. Tu es prêt ? Eh bien alors, c'est parti ! L'incroyable histoire de la petite souris Les origines de la petite souris, ou l'histoire de la famille Perès. Il y a très très longtemps, vivait une espèce de souris dont le travail était de ramasser les dents que perdaient les enfants et de les remplacer par d'autres dents aussi dures et droites que celles des rongeurs. On l'appelait la souris des dents. Au début, cette souris vivait dans les maisons, dans le chôme des bois, quand les toits étaient en chôme ou sous les tuiles quand les toits commencèrent à être faits de tuiles. À cette époque, quand un enfant perdait une dent, il sortait tourner le dos à la maison et lancer sa dent de toutes ses forces pour qu'elle atteigne le toit et que la souris puisse la ramasser. Si la dent tombait par terre, alors le trou dans la bouche de l'enfant risquait de rester vide. Si aucune nouvelle dent ne poussait, l'enfant ne pourrait pas manger et s'il ne pouvait pas manger, il ne grandirait pas. C'est la raison pour laquelle les dents remplacées par la souris devaient être bien dures et droites, comme celles des rongeurs, et ne pas tomber, car les dents servent à manger et manger. C'est très important pour grandir. En ce temps-là, on croyait qu'une maladie pouvait entrer par le trou que la dent tombait laissée dans la bouche. Certaines personnes pensaient même que l'âme pouvait s'échapper par là. C'est pourquoi on faisait appel à la petite souris pour qu'une nouvelle dent pousse et bouge ce trou dangereux. C'est une dent de lait. Les dents que tu as tout bébé n'étaient pas remplacées, alors on ne pouvait pas mâcher et on devait continuer à s'alimenter comme un petit enfant, avec du lait et des purées. On resterait petit. Il est vrai que rester petit a parfois ses avantages, surtout quand on a des parents qui s'occupent de vous. On dit souvent qu'on grandit lorsque les habits deviennent trop petits, mais on finit par découvrir qu'en réalité, grandir, c'est apprendre à se débrouiller tout seul, apprendre à manger sans avoir besoin de sa maman. À cette époque, quand on lançait la dent à la souris des dents, qui n'avait pas de nom particulier, on lui disait « Petite souris, petite souris, prends cette dent, je te prie, et donne-moi une autre plus jolie. » On faisait sa demande en verre, parce qu'on s'adressait aux êtres spéciaux seulement avec des phrases qui ressemblent à des chansons. On devait prononcer ces paroles de dos, parce qu'on croyait à l'ordre que ne pas regarder dans les yeux les êtres dotés de grands pouvoirs était un signe de respect. Le temps passa. Les maisons grandirent et se remplirent d'étages. Mais les petits garçons et les petites filles qui perdaient leurs dents, eux, avaient toujours plus ou moins la même taille qu'avant. Ils n'arrivent pas à lancer la dent jusqu'au toit où vivait la souris. C'était impossible. Aussi, pour aider la souris, les enfants se mirent à jeter leurs dents dans le foyer. Une fois, le feu éteint. Il ne fallait pas que la souris risque de tomber dans les flammes et de mourir rôtie. Elle descendait du toit par la cheminée, ramassait la dent de lait, l'emportait et plantait dans la bouche de l'enfant une solide dent de souris pour qu'elle lui dure toute la vie. Quand les enfants, toujours de dos, jetaient la dent dans la cendre, ils disaient « Foyer, prends cette dent avec toi et une plus solide donne-moi. » Cette solution ne dura qu'un temps. Au début, toutes ces maisons, même celles avec de nombreux étages, possédaient des cheminées pour se réchauffer, des cuisinières ou des poêles à bois avec des tuyaux pour évacuer la fumée que la souris empruntait pour entrer et emporter la dent tombée. Quand l'électricité fit son apparition, de nombreuses maisons n'eurent plus de cheminées. La souris fut obligée de déménager et d'abandonner les toits où elle avait vécu pendant si longtemps. Où alla-t-elle ? À la fin du XIXe siècle, dans une histoire écrite pour le jeune prince Alfonso qui avait perdu une dent, le père Coloma, un religieux qui était aussi écrivain, affirma que la souris des dents habitait à Madrid aux huit rues à Reynal. Elle vivait dans une boîte de gâteaux vides dans la cave d'une épicerie-confiserie avec son mari et ses trois enfants. Deux filles qui avaient une gouvernante anglaise et un garçon pas très futé qui n'aimait rien d'autre que jouer au golf. Une telle souris avec une famille et résidence au centre de la capitale ne pouvait ne pas avoir de nom. Le père Coloma dit que cette famille portait le nom de Pérez. À cette époque, en plus de déménager et d'avoir un nom, la souris des dents changea ses habitudes. Elle décida de laisser en échange de la dent qu'elle emportait une pièce de monnaie ou un petit cadeau. L'habitude d'échanger des choses contre de l'argent lui vint certainement du fait qu'elle vivait dans un magasin. Comme cette histoire de dents était devenue un commerce, les enfants ne se sentaient plus obligés d'aider la souris dans son travail. Ils laissaient la dent où bon leur semblait et souvent sous leur oreiller bien cachée pour éviter de se la faire voler. Peu à peu, ils finirent par oublier les poèmes qui faisaient venir la souris. Seuls, certains s'en souviennent encore et murmurent allongés dans leur lit la nuque posée sur l'oreiller « Petite souris Pérez, prends cette dent je te prie et donne-moi-en une plus jolie avec un cadeau qui me plaise. » La fée des dents ou comment la souris eut la fille qui traversa l'océan. Cette incroyable souris des dents eut une très nombreuses descendances. Et bien que le nom de famille de toutes ces souris soit Pérez, dans chaque pays, on l'appelle différemment. Par exemple, les Français la nomment « Petite souris ». Aujourd'hui, quel que soit le pays, les petites souris Pérez vivent au même endroit que tous les rongeurs, c'est-à-dire dans des caves comme celle de la rue à Rénal et elles se faufilent dans les maisons par les trous, les interstices, les fentes. Les souris n'ont jamais eu beaucoup de problèmes pour entrer dans les maisons. Le plus difficile, c'est surtout d'arriver à les chasser. L'une de ces souris, un monsieur souris, fit la connaissance d'une fourmi appelée Formichina, chargée de ramasser les dents au nord de l'Italie. Elle enfouissait les dents des enfants italiens sous terre en lieu sûr pour que personne d'autre ne puisse en emparer. Imaginez que quelqu'un en trouve une et fasse mal à la dent et à son propriétaire. Certains disent que ce monsieur souris et cette fourmi tombèrent amoureux au premier regard et qu'ils eurent une fille souris comme son père, mais avec des ailes de fourmi comme sa mère. Au début du XXe siècle, cette souris et les immigrats en Amérique du Nord pour chercher du travail, comme beaucoup d'autres Européens. elle fut obligée de se cacher dans la cale d'un bateau parce que ses ailes de fourmi n'étaient pas assez résistantes pour traverser en volant un océan aussi grand que l'Atlantique. Les Américains qui n'étaient pas habitués à voir des souris ailées la confondirent avec une fée, si bien qu'aujourd'hui on la connaît sous le nom de Toffery, la fée des dents. Mais si on la regarde bien, on peut distinguer ses moustaches et ses dents de souris. Comme cette fée souris est très moderne, il faut maintenant lui écrire pour lui demander une pièce en échange de la dent. Si on ne lui écrit pas, elle ne laisse rien. Mais en réalité, écrire aux souris n'a rien de nouveau. Dans l'ancien temps, on lui écrivait déjà pour qu'elle arrête de manger la nourriture dans le cellier et qu'elle quitte les maisons. Chose qui, nous l'avons déjà dit, est difficile. On a enroulé sa lettre et on l'a glissée dans un trou du mur de la pièce pour que la souris la trouve, qu'elle la lise ou qu'elle la grignote. Toujours est-il qu'elle comprenait le message et qu'elle partait. Surtout si l'on suggérait un autre endroit où vivre. La maison d'un voisin avec lequel on ne s'entendait pas, par exemple. Il fallait juste lui expliquer le chemin à suivre. Le véritable cadeau de la petite souris. Les petites souris font beaucoup de choses avec les dents de lait qu'elles récoltent. Elles les utilisent à la place des perles pour confectionner des bagues puis les offrent aux mères et aux tantes qui les glissent à leurs doigts. Elles mettent de côté les dents carriées parce qu'elles sont noircies et ne feraient pas de jolis bijoux. Elles font aussi des pendentifs qu'elles taillent les dents pour leur donner une forme ronde ou ne les taillent pas puis elles les suspendent au bout d'une petite chaîne. Les garçons et les filles se les attachent autour du cou ont dit qu'une dent en pendentif porte bonheur. Peut-être un jour existera-t-il une bijouterie pérèse à Madrid rue Arenal ? En attendant, comme elles doivent bien faire quelque chose de toutes ces dents qu'elles ramassent, les souris des dents préparent aussi des sirops de dents moulus pour calmer les maux de dents et les blanchir. Quand les petites souris vivaient dans les toits de chaume des maisons, leur tâche se limitait à cacher les dents tombées. Si par malheur Anan avalait la dent de lait, une énorme dent d'âne de couleur sombre poussée dans le trou laissée dans la bouche. Si un chien l'a mangé, c'était une dent jaune de chien tout tordu qui poussait. Mais le pire, c'était si une poule l'a gobée. Parce que dans ce cas, aucune dent ne poussait. Les poules n'ont pas de dents. Et ne pas avoir de dents, tu le sais bien, c'est un problème. Car on grandit moins bien. Du moment que les souris récupèrent les dents tombées, elles peuvent bien en faire ce qu'elles veulent. Qu'on les lance sur le toit, dans les cendres du foyer ou qu'on les mette sous l'oreiller, qu'on trouve une surprise ou une pièce de monnaie, peu importe. Car le véritable cadeau de la petite souris, c'est celui qu'on ne peut pas voir sous l'oreiller. Grandir ! Et c'est la fin de cette histoire. A bientôt pour une nouvelle. Bisous !